Bonjour, mon nom est Pierre Laruffieux, j'ai étudié à l'EPFL, diplômé en 93 et obtenu mon doctorat en 98 au sein de l'Institut de génie chimique. Pourquoi est-ce que j'ai choisi l'EPFL? C'était, je pense, un choix guidé par des intérêts personnels pendant le gymnase, mais en même temps par élimination. Donc j'étais très intéressé par la science, j'hésitais entre biologie, chimie, maths, physique. Après, la chimie a vraiment correspondu à ce que j'attendais et mon choix ne s'est fait pas de cette manière-là. Pendant l'EPFL, c'était vraiment des très bons souvenirs parce d'un côté, vraiment avoir la chance d'étudier dans une telle institution. J'étais pendant de nombreuses années actif à l'EGPOLI et qui a vraiment donné plein de possibilités. Le premier de créer des liens qui durent toute la vie, je suis encore en contact avec des collègues aujourd'hui, mais aussi avoir la chance de participer à l'organisation de gros événements, de faire différents types d'expériences d'organisation, de management, de recherche de sponsors. Et oui, j'en garde de très bons souvenirs. Ça m'a même coûté une année d'études parce qu'on est un petit peu trop actif. Je n'ai jamais regretté ce choix. Donc l'Ontar, on est à peu près 15 000 personnes réparties à travers le monde, le siège de la compagnie étant à Bâle. Autrement, on est actifs vraiment sur chaque continent avec une forte présence aux États-Unis, en Europe, en Asie, y compris la Chine et le Japon. Lanza fournit des services aux entreprises pharmaceutiques et aux biotech. Et spécifiquement dans la pandémie, on a produit la substance active pour le vaccin de la compagnie Moderna. Aujourd'hui, dans mon rôle de CEO de Lanza, je dirais principalement trois activités. La première, c'est un rôle de représentation, que ce soit avec les autorités, avec certains clients, avec les actionnaires, avec le comité exécutif. C'est vraiment définir la stratégie de la compagnie. Et le troisième point qui est très important et je pense qu'il est important pour chaque leader, c'est vraiment de développer des gens. Ce qui a guidé mon parcours, c'est est-ce que je peux apprendre quelque chose? Est-ce que je peux contribuer? Je n'aurais jamais pensé en faisant mes études de mon doctorat que je serais aujourd'hui dans cette position. Je pense que la formation est vraiment excellente dans cette école. Ça nous permet vraiment d'aborder des problèmes. Comment trouver une solution à un problème, la solution qui n'existe pas encore aujourd'hui? Et ça, je pense qu'on l'utilise toute sa vie. Si je venais à conseiller aux étudiants, je mentionnerais peut-être deux. Soyez curieux et soyez courageux. Souvent, on se fixe ses propres limites. Si on a de la curiosité et du courage, je pense qu'on peut attendre vraiment, vraiment beaucoup de choses.